J'accède à Outlook en ligne à partir de la page d'accueil d'Office 365. Faisons maintenant le tour du propriétaire. Dans la fenêtre de travail, on retrouve la zone latérale gauche qui affiche les dossiers et autres éléments, la zone centrale qui, elle, affiche les courriels et la zone de droite qui vous affiche la prévisualisation des courriels. Tout en haut de la page, à droite du lanceur d'application d'Office 365, on peut voir la zone de recherche qui vous permet de repérer un courriel reçu ou envoyé. Dans la rangée juste en dessous, on retrouve un bouton qui nous permet de faire apparaître ou disparaître le volet de gauche. Juste à côté, l'icône Nouveau pour rédiger un nouveau courriel. Un peu plus à droite, apparaissent des actions possibles en lien avec la lecture d'un message ou sa rédaction. De retour dans la zone dossier, les petites flèches qui juxtaposent les volets permettent de déployer ou de refermer les dossiers. C'est une interface simple et classique qui ressemble beaucoup à la version installée sur les ordinateurs.